Bonjour Karine, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Philippe, je vais bien et toi ? Ça va très bien, ça me fait plaisir de te voir et de partager ce moment qu'on va partager également avec ceux qui suivent ce parcours et parcourir ensemble ici l'œuvre d'un artiste passionnant, un italien mais je crois que c'est un peu obligé en faisant appel à toi et donc Michelangelo Pistoletto, il sera question cet après-midi C'est vrai, un artiste en effet passionnant, qui vit toujours, qui est toujours actif et on a la chance d'avoir une œuvre de lui au musée et c'est ce qui m'a donné envie d'en parler Voilà, une œuvre à la fois simple mais qui est très très riche dans toutes les pistes de lecture qu'elle autorise on va voir, tu vas faire des liens avec des traditions mais aussi revisiter le parcours de Pistoletto par le biais de l'œuvre Tenda Verde mais je le prononce peut-être mal Non, pas du tout, Tenda Verde, c'est bien ça, Rideau Vert et en effet j'ai eu envie d'évoquer un peu toute la carrière de l'artiste parce que c'est une œuvre extrêmement cohérente et qu'on ne peut pas vraiment situer notre Tenda Verde sans savoir ce que Pistoletto a fait et ce qu'il continue d'ailleurs à faire aujourd'hui Super, tu nous mets en appétit tu vas partager les images que tu vas commenter et qu'on va donc découvrir ensemble Merci Jean-Philippe Voilà Alors ça c'est notre œuvre c'est l'Athènes d'Averde qui ne nous dit pas grand-chose comme ça quand on n'en voit qu'une image parce que Oui, on attend un peu que le spectacle commence Voilà, c'est un peu ça on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'on voit est-ce que c'est une fenêtre avec un rideau Oui, le rideau, on le reconnaît C'est un rideau vert C'est un rideau vert qui est un rideau qui a été donc peint sur vélin appliqué sur une plaque en acier poli à l'effet miroitant Alors cet effet miroitant on va l'explorer un peu plus loin mais avant tout cela j'aimerais présenter Pistoletto le voici c'est un artiste qui est encore vivant il est né en 1933 à Biel en Italie du Nord près de Turin et il est donc toujours très très actif à travers le monde c'est un projet, nous le verrons qui concerne vraiment l'humanité entière et la force sociale et spirituelle de l'art Alors Michelangelo c'est déjà un prénom prédestiné à l'art son père est artiste et restaurateur de tableaux donc c'est dire qu'il a été d'emblée au contact avec de nombreuses oeuvres importantes de l'art ancien comme de l'art moderne et à l'âge de 18 ans il découvre cette oeuvre fondamentale de Piero della Francesca La flagellation du Christ qui est conservée à Urbino et pour lui c'est une révélation parce que dans les années 50 c'est à dire dans les années durant lesquelles il commence à travailler et à exposer à Turin il va comme tous les artistes se poser pas mal de questions quant à la figuration et à l'abstraction c'est un grand débat et pour lui Piero della Francesca a réussi à concilier parfaitement abstraction et figuration dans cette perspective selon le point de vue unique et anthropocentrique typique de la Renaissance nous verrons que dans les tableaux de Pistoletto les fameux tableaux miroirs il est question aussi de perspectives mais d'une perspective qui va s'inverser par rapport à celle-ci il faut remarquer aussi les personnages de l'avant-plan qui peuvent peut-être déjà préfigurer ce que Pistoletto va inscrire sur la surface des miroirs donc il commence à peindre et à exposer au milieu des années 50 ici vous avez sous les yeux un autoportrait qui date de 1956 en effet on est loin du réalisme et d'une figuration traditionnelle on oscille un petit peu vers l'informel l'autoportrait oui on peut deviner en effet un visage un visage qui occupe toute la surface ou presque du tableau et c'est très grand comme vous pouvez le lire 140 sur 90 centimètres un peu plus tard nous sommes en 1960 Pistoletto continue dans le domaine de l'autoportrait mais pas seulement le visage ici c'est le corps et ses grandeurs nature puisque vous voyez là un tableau qui fait 2 mètres sur 1 mètre 50 donc on sent qu'il cherche avant tout à montrer à se représenter bien sûr en fonction d'un contexte aussi qui est ici le contexte idéal l'or le fond doré qui rappelle les icônes je vous l'ai dit la dimension spirituelle est vraiment fondamentale pour lui surtout dans ses années qui sont aussi les années de la société de consommation donc il y a vraiment une certaine volonté de renouer avec la pureté l'absolu tout à fait à la même époque il travaille sur fond d'argent donc autoritrato argento et on voit un peu mieux ici un visage mais qui est un visage très neutre alors il m'a semblé bon de rappeler quand même que Pistoletto a vu en 1958 à Turin à la galerie Galatea où il expose lui-même d'ailleurs il a vu l'oeuvre de Francis Bacon et il a écrit notamment ceci j'ai compris que mon problème mon drame était là ceux d'un homme à la recherche de sa propre dimension et de son espace une cage de verre impénétrable dans laquelle l'homme vivait un état si dramatique à en suffoquer j'ai cherché à faire le contraire de Bacon doté toute expression et tout mouvement à la figure pour en refroidir le drame donc on est devant cette démarche qui est finalement assez neutre et qui va mener petit à petit nous le verrons vers l'utilisation de la photographie plutôt que de la peinture ici c'est un moment clé nous sommes en 1961 et Pistoletto toujours en quête de son image il travaillait comme tout artiste à partir du miroir et puis voilà il a remplacé le fond d'or le fond d'argent par un fond noir qu'il a vernis et il a alors eu ce choc cette surprise de voir son image qui sortait du tableau donc il n'avait plus besoin de l'intermédiaire il apparaît un petit peu comme si la surface miroitante noire vernis était comme celle que Caravage un autre Michel-Ange Michel-Ange de la Mérise peint à la fin du XVIe siècle où on voit en effet Narcisse qui se mire dans l'eau qui trouve son reflet vous connaissez le mythe le mythe qui est d'ailleurs souvent interprété de façon plutôt négative le narcissisme c'est quelque chose d'un peu fatal Narcisse qui va mourir de désespoir parce qu'il n'arrive jamais à attraper son reflet vraiment saisir cette image mais il y a des interprétations beaucoup plus positives de ce mythe notamment au XVe siècle déjà avec Alberti qui est le grand architecte et théoricien selon Alberti c'est vraiment l'origine de la peinture que le mythe de Narcisse et puis en philosophie on a quelqu'un comme Gaston Bachelard qui propose une lecture très différente il ne s'agit plus seulement du Narcisse de l'ego mais bien d'un autoportrait du monde puisque les arbres le ciel tout l'univers se reflètent avec la figure et je pense que c'est cette interprétation là que Pistoletto va privilégier ici on voit le dispositif disons traditionnel que les artistes ont utilisé utilise encore peut-être malgré l'invention de la photographie pour capter leur visage à savoir le miroir donc c'est un un triple autoportrait en quelque sorte de Johannes Gump conservé aux offices on voit le miroir on voit le tableau et puis on voit l'artiste de dos ici un document qui me semblait important de montrer puisque nous sommes dans une exposition avec un spectateur entre l'oeuvre que je viens de vous montrer qui s'intitule il presente ça c'est important je ne l'ai pas encore souligné c'est-à-dire le présent parce que la notion du temps est fondamentale chez Pistoletto et donc le temps en effet le temps appartient au regardeur au spectateur qui se retrouve dans l'oeuvre à côté d'une image photographique ici un personnage de dos qui est donc statique et qui appartient au passé une photo c'est le passé donc on peut comprendre ici on a une photo d'un événement donc c'est biaisé mais au moment où le spectateur découvre cette oeuvre il en fait partie et il la vit dans le temps présent pour complexifier pardon le présent reflète aussi d'autres oeuvres avec une peinture qui rappelle les débuts que tu illustrais avec un autoportrait barbule un peu informe sur fond oui tout à fait on voit d'autres oeuvres de Pistoletto de ses débuts plutôt informels et on peut évidemment aussi tout de suite insister sur le fait que l'oeuvre elle va continuer à vivre c'est une oeuvre mouvante elle va changer en fonction chaque fois de l'environnement dans lequel elle est présentée et ça c'est très très important ce côté mouvant nomade dynamique qui contraste justement avec la staticité très neutre des images photographiques qui sont reportées dans un premier temps sur papier vélin et puis à partir de 1971 par procédé sérigraphique alors Michelangelo Pistoletto va faire une quantité de variations sur ce thème infini des quadris specchi comme on les appelle en italien c'est-à-dire des tableaux miroirs ici nous en voyons un de 1962 c'est un autoportrait assis on voit aussi des éléments du décor qui se retrouvent dans l'oeuvre peints par le miroir donc toujours reflété au-delà de la photo qui est appliquée avec ce papier vélin c'est ça et qui vient vraiment à fleur de surface entre l'espace infini du miroir et notre espace de spectateur là on comprend un petit peu aussi comment l'oeuvre peut fonctionner avec l'artiste lui-même qui est assis devant l'un de de ses tableaux donc c'est cette photo nous livre en quelque sorte un double autoportrait de Michelangelo Pistoletto avec le photographe photographié donc on a vraiment une mise en abîme de différents niveaux de réalité alors pour Pistoletto les caractéristiques essentielles de ces tableaux miroirs sont le temps l'inclusion dans l'oeuvre du spectateur et de son environnement qui en font un autoportrait du monde et là on revient un petit peu à ce que disait Bachelard par rapport au mythe de Narcisse il y a une interaction aussi bipolaire entre le statique le dynamique la surface et la profondeur l'absolu et le relatif et très souvent ces tableaux miroirs sont conçus comme des portes et ça nous allons le voir ici vous avez les détails avec les dimensions donc c'est un format presque carré mais le plus souvent on a un format qui fait beaucoup plus penser à une porte et d'ailleurs ces tableaux miroirs sont faits pour être placés au sol au sol ou presque c'est-à-dire que là nous sommes dans les collections d'ING il n'y a personne on reconnaît le bâtiment oui on reconnaît le bâtiment et on a pu voir déjà à maintes reprises cette œuvre l'homme qui pense alors penser c'est aussi réfléchir sur les mots avec un effet de trompe-l'œil l'homme est posé au sol il apparaît dans une perspective logique on pourrait penser à une porte comme tu le dis une ouverture et puis en même temps il est noir et blanc il s'inscrit donc dans ce retrait passé il pense pour toujours il attend l'interaction de celui qui se reflètera à ses côtés voilà et qui viendra méditer avec lui parce que c'est vrai c'est intéressant aussi d'observer les spectateurs qui parfois comme spontanément mettent leurs mains comme ça au visage en se disant tiens tiens se mesurer à lui faire écho à sa réflexion oui il y a vraiment un dialogue qui peut s'installer alors ça c'est une photo qui a été prise au palais des beaux-arts de Bruxelles c'est intéressant de rappeler que Pistoletto a été très vite reconnu au niveau international donc dès 1962 quand il commence à explorer ses multiples possibilités des tableaux-miroirs il présente l'oeuvre à Turin dans un premier temps et puis très vite à la galerie Sonnabend à Paris et puis de là ça va faire boule de neige et il va à travers le monde présenter son oeuvre Bruxelles elle a connu donc très très vite on a d'ailleurs plusieurs oeuvres de pistolettes en collection publique et aussi privée en Belgique et on voit dans ce document que la plupart de ces miroirs ont vraiment à peu près deux mètres de hauteur et se présentent comme des portes avec des personnages dans toutes sortes de positions et d'attitudes mais on peut voir aussi dans la partie droite de l'image une fenêtre qui ressemble à l'oeuvre de nos collections avec ses rideaux donc ceci toute une méditation sur le tableau fenêtre la fenêtre sur le monde une idée chère à la renaissance voilà les visiteurs qu'on peut voir à la galerie nationale d'art moderne de Rome et c'est vrai que comme tu viens de le dire beaucoup de de ces tableaux présentent des personnages en noir et blanc donc il y a une identification qui peut se faire mais quand même pas tout à fait tandis qu'avec la couleur là on sera confronté à une réalité nouvelle qui est beaucoup plus proche encore de la nôtre ici un tableau miroir de 1965 Vietnam on n'a que les dernières lettres mais tout de suite qu'on a compris qu'il s'agit d'évoquer une manifestation pour la paix et contre la guerre au Vietnam aux Etats-Unis dans les années 60 et on voit comment les spectateurs sont mêlés à la manifestation et deviennent vraiment partie prenante c'est ça qui est important il y a une dimension sociale et politique très très importante chez Michelangelo Pistolet qui va d'ailleurs nous inviter aussi à quitter l'espace muséal à quitter la galerie pour aller dans la rue il y a une certaine logique dans tout ça un pistolet a confié à Germano Cellant qui était un petit peu le théoricien de l'artépov il lui a dit notamment j'ai ouvert le tableau à la présence et à la participation de tous pourquoi ne pas ouvrir un espace physique donc ici on a quelques photogrammes qui sont issus tirés du film d'Ougones donc c'est un événement c'est un happening c'était très très en vogue dans les années 60 cette participation du public dans la rue d'ailleurs Michelangelo Pistoletto va créer un groupe qui s'appelle l'Ozzo le zoo c'est avant tout le vivant et donc il va réaliser quantité d'événements qui relèvent à la fois du théâtre mais surtout d'une grande œuvre collective qui implique le public les enfants les adultes les passants et tout le monde peut à un moment donné faire un petit bout de promenade avec cette scultura la passeggio c'est le nom qu'il donne donc une sculpture de promenade littéralement c'est quoi une sorte de grosse sphère que les gens sont un ballon invité à manipuler c'est une sphère bon les photogrammes ne sont pas très clairs mais ici on comprend mieux c'est une sphère de papier tout simplement du papier journal des coupes de revues de magazines donc il y a le côté bigarré il y a le côté cosmopolite bien sûr la sphère c'est aussi la terre la terre notre monde notre monde notre planète et là on voit une photo qui nous rappelle celle qu'on a vue tout à l'heure avec Pistoletto qui est toujours habillé en noir avec un chapeau et qui est toujours bien actif donc nous sommes ici à Dubaï en 2016 et il répète encore aujourd'hui ses performances et toujours bien sûr avec les gens dans la rue tous ceux qui le souhaitent peuvent jouer avec lui pousser cette sphère et participer à une oeuvre Pistoletto est convaincue que l'art peut changer le monde et d'ailleurs avec l'arte povera parce qu'ici on retrouve une sphère avec le titre matmonde c'est très clair comme programme donc le papier journal c'est le quotidien mais ce sont les nouvelles aussi c'est l'actualité c'est la politique c'est ce qui nous concerne à travers les cinq continents c'est nous et en même temps c'est du papier journal mâché c'est un matériau extrêmement modeste comme ici les chiffons de la Vénus la Vénere de l'Istrace on pourrait traduire donc la Vénus au chiffon qui est une oeuvre emblématique d'ailleurs de l'arte povera cet art pauvre oui qui a comme figure de proue on peut dire Michelangelo Pistoletto il est l'un des grands protagonistes de ce courant italien des années 60 c'est vraiment en 67 que Germano Celland va publier un manifeste de l'arte povera l'arte povera c'est pas c'est une attitude c'est vraiment plutôt qu'un mouvement c'est certainement pas une école même s'il y a une douzaine d'artistes qui ont vraiment travaillé ensemble exposé ensemble c'est une attitude qui va privilégier le geste créateur plutôt que l'objet fini et qui va insister aussi sur l'objectif de l'art l'objectif de l'art qui n'est pas de représenter le monde mais plutôt de le transformer et l'oeuvre elle-même elle va se transformer d'une présentation à l'autre parfois devant un mur parfois comme ici au Louvre devant une grande porte vitrée c'est une oeuvre qu'on a pu voir à Bruxelles aussi dans l'exposition autour de Vénus imaginée par Umberto Eco lors d'Europa à l'Italie donc assez récemment pas assez récemment en 2003 si on se souvient bien et donc une oeuvre mouvante une oeuvre qui associe également la staticité le passé avec le présent et certainement une réflexion aussi sur le gaspillage sur l'interproduction sur la consommation et il ne faut pas oublier non plus que l'art pauvre l'art est pauvre s'inscrit en réaction à l'art pop à l'hégémonie américaine les Etats-Unis avec le pop art ou encore le minimal art ici c'est plus récent là on fait un bond dans le temps mais on est toujours dans cette cohérence très très cette implication très sociale de Pistoletto avec Love Difference Mar Mediterraneo donc Love Difference aimait la différence il a présenté l'oeuvre à la Biennale de Venise en 2003 d'ailleurs cette année-là il obtient le lion d'or pour sa carrière d'artiste à la Biennale de Venise et comme on peut bien l'imaginer c'est le bassin méditerranéen qui est découpé ici dans une surface miroitante on reconnaît la botte italienne dans la partie inférieure de l'image et puis tous ces fauteuils ces chaises ces poufs qui appartiennent à différentes cultures du bassin méditerranéen donc aimer la différence c'est ça la différence de la table partagée croisée ici et se refléter dans ce qui nous rassemble ce miroir qui est ce bassin commun voilà exactement c'est pas une table ronde c'est une table méditerranéenne mais en effet toujours ouverte à la discussion et à la rencontre c'est un des nombreux projets que Pistoletto a réalisé depuis 1998 c'est-à-dire depuis l'année où il inaugure la Cittadellarte qui est aussi la fondation Pistoletto nous sommes à Biella c'est-à-dire la ville piémontaise où Pistoletto est née en 1933 et il a racheté en 1991 cette ancienne manufacture donc pour en faire cette ville de l'art je suis nul en italien j'avais compris une citadelle de l'art mais c'est plus intéressant une ville de l'art qui nous reproche plutôt qu'une place forte qui nous exclurait oui tout à fait la Cittadellarte ville de l'art on peut peut-être encore penser à Piero della Francesca d'ailleurs et au concept de ville idéale vraiment chère à la renaissance donc Pistoletto continue à travailler bien sûr et pour lui donc le le programme peut se résumer en quelques mots pour la Cittadellarte et de quoi s'agit-il et bien inspirer et produire un changement responsable de la société à travers des idées et des projets créatifs des projets créatifs comme celui-ci qui peuvent être réalisés à travers le monde entier soit à très petite échelle je veux dire on peut porter un t-shirt avec ce signe qu'on voit là donc qu'est-ce qu'on voit en fait trois cercles Pistoletto a repensé le pictogramme de l'infini et il a intégré un cercle central donc c'est le terzo paradiso le troisième paradis le cercle central quels sont les deux autres et bien le premier paradis c'est l'Éden c'est le paradis originel c'est le moment béni où l'homme appartient à la nature on ne sait pas encore dénaturer pour reprendre l'expression de Robert Merle le deuxième paradis c'est la société dans laquelle nous vivons la société que nous avons construit la civilisation avec ses avantages mais aussi ses lourds inconvénients et le troisième paradis au centre et bien il est plus important et il doit concilier les deux autres et il doit nous amener à vivre une société meilleure plus équitable donc c'est c'est un c'est vraiment une sorte de logo absolument universel qui a été réalisé ici à Assise dans le bois de Saint-François c'est juste à côté de la basilique donc il y a aussi cette dimension sacrée cette dimension cosmique qui est d'ailleurs soulignée par le gnomone le mât qui donne l'heure et qui mesure le temps qui passe et ce sont 160 oliviers qui ont été plantés et installés en 2010 et un espace pour passer à l'action à nouveau penser d'où l'on vient et vers quoi il faudrait idéalement tendre et le rôle actif qu'on pourra jouer alors dans ce beau projet et comme avec l'homme qui pense tout à l'heure on est devant l'image d'un penseur et on se retrouve dans le miroir on l'a compris ici on peut faire une promenade et méditer à partir de cette idée du paradis du troisième paradis nous revenons à notre oeuvre bien sûr qui est conçue comme une fenêtre ici la peine d'avers vous voyez la technique peinture à l'eau sur papier mais d'après photographie donc un mètre cinquante sur un mètre vingt c'est une une fenêtre un miroir voilà fenêtre miroir en effet ici on ne pourrait pas le dire mais là bien là on commence à comprendre en effet avec le photographe alors Michelangelo Pistoletto qui connaît très bien l'histoire de l'art a certainement vu et entendu parler de Zeuxis et Parasios notamment Pline l'ancien l'évoque dans son histoire naturelle cette histoire de deux peintres de l'antiquité grecque classique Zeuxis et Parasios alors les grecs recherchaient la mimésis c'est-à-dire la reproduction parfaite de la réalité et Zeuxis avait peint des raisins tellement réalistes que les oiseaux venaient les picorer et alors Zeuxis se montre très impatient parce que c'est un concours qui l'opposait à Parasios alors lui il est très fier parce que les oiseaux sont venus et le public est médusé et puis Parasios présente son oeuvre et Zeuxis lui dit mais alors vas-y ouvre le rideau on veut la voir ta peinture et Parasios dit mais c'est ma peinture il avait peint un rideau Zeuxis était piégé et a dû reconnaître la supériorité de Parasios alors ici on a droit à un micro petit rideau vert voilà ça j'ai pas pu résister quand on va faire un petit voyage dans l'histoire de l'art avec quelques exemples pris à la peinture du 17ème siècle avec Gays Brex qui est un artiste de l'école de l'enversoise un trompe-l'oeil somptueux on retrouve le rideau le rideau qu'on a ouvert qui vient reposer encore sur une cordelette on est dans plusieurs plans pour nous dévoiler et en même temps la frustration on a envie d'en voir plus donc on est piégé comme avec Zeuxis et Parasios plutôt de vouloir écarter ce rideau vert voilà on voit ce que l'on peut voir ce que l'on est autorisé à voir par la magie de la peinture et on retrouve des raisins notamment donc ça c'était presque devenu une sorte de prouesse on voit énormément de grappes de raisins dans l'histoire de l'art et de la nature morte avec ce petit clin d'oeil à l'antiquité sans oublier aussi les références éventuelles au vin au christianisme alors autre exemple du même artiste Geisbrecht ici une oeuvre qui appartient au musée des beaux-arts de Gant trompe l'oeil c'est parfait ce rideau vert comme celui de pistolet qui s'ouvre sur une multitude de lettres de billets c'est d'une maîtrise absolument étonnante on trouve dans la peinture hollandaise aussi ce procédé qui rappelle d'ailleurs que l'on protégeait les tableaux avec un rideau de la lumière ou éventuellement de certains regards indiscrets on pouvait alors les dévoiler le moment venu mais ici tout ça c'est du trompe l'oeil j'ai lu une fois mais j'ai jamais retrouvé confirmation de cette information que ces rideaux sont systématiquement verts car ce serait une couleur qui éloignerait les insectes pour protéger les peintures si c'est ça qui justifie cette couleur de choix ou cette couleur un peu toxique presque on a très souvent en effet la couleur verte qui revient ça ferait l'objet d'une autre conférence d'ailleurs le rideau comme le miroir se prête à une exploration approfondie en effet en effet là c'est l'eau de Kerk de Delft et puis encore dans la peinture hollandaise cet autoportrait de Gerrit ou Gerhard Dow qui joue lui aussi de plusieurs degrés de réalité avec toujours ce rideau bleu vert qui vient d'être ouvert semble-t-il et qui nous révèle l'artiste sa petite pipe tellement hollandaise et lui-même s'inscrit encore dans une niche donc on a tout un jeu de reflets d'ombre portée et on trouve encore un rideau alors à l'arrière-plan et en même temps ce rideau est cruel comme chez Pistolet où à tout moment on pourrait le refermer complètement et nous confronter alors à cette opacité à cette absence de profondeur de réflexion d'interaction d'être face au mutisme à cette muraille alors qu'il devient voilà et d'ailleurs cette oeuvre de nos collections Tenda Verde n'est rien n'est même pas une muraille n'est pas un rideau n'est rien si on n'y participe pas si on n'est pas devant l'oeuvre ça c'est une image c'est c'est un petit peu disons bizarre même d'en faire comme ça par rapport à une photo et donc Jean-Philippe je te remercie vraiment énormément de m'avoir procuré ce document parce que ce document-là permet une juste lecture de l'oeuvre une mise en situation une mise en situation en effet parce que cette oeuvre sans nous sans les spectateurs elle n'existe pas tout simplement le miroir a cette capacité cette magie de reproduire la réalité mais le miroir n'a pas de mémoire donc un miroir je pense que pour le moment cette oeuvre elle est dans nos réserves oui là la photographie nous la montre quand elle avait été exposée en 2018 je crois avec l'exposition qu'il faut lire dans le miroir d'ailleurs promesse d'un visage une exposition sur le thème du portrait notre collègue Myriam la guide des enfants et qui évidemment participe alors à tout ce dispositif que tu as bien expliqué présenté exactement et donc là c'est vraiment le rideau qui s'ouvre sur le spectacle du monde et qui s'ouvre sur le présent on en a déjà parlé un petit peu avec le titre même presente donc ces enfants sont là c'est un moment c'est un moment qui a été capté par une photographe qu'on voit aussi dans le reflet mais on peut comprendre avec ça que l'art et la vie sont indissociables pour Pistoletto et cette œuvre elle vit elle continue elle va continuer à vivre et chaque fois en fonction des visiteurs des spectateurs du contexte dans laquelle elle sera présentée elle sera différente donc il y a ce côté je dirais dynamique mouvant nomade qui est aussi caractéristique de l'art et povera en général qui demande une interaction active vraiment de la part du visiteur du spectateur donc je crois que cette œuvre voilà c'est notre autoportrait c'est l'autoportrait du monde avec cette œuvre Pistoletto interroge vraiment la peinture l'image l'image la reproduction tout à l'heure quand je vous parlais de Piero della Francesca je rappelais que la perspective du 15e siècle c'est une perspective selon un point de vue unique qui est le point de vue tout d'abord du peintre évidemment mais aussi du spectateur avec les lignes qui vont nous amener à sonder en profondeur le tableau ici la perspective elle s'inverse en quelque sorte et elle nous englobe donc on entre dans le tableau mais le tableau il sort vers nous pour nous englober donc on a comme une boucle bouclée et on n'a qu'une envie en fait c'est de retrouver cette œuvre aussi mais exactement possible tu parlais de présent mais le présent c'est aussi le cadeau merci pour toutes ces informations cette passion ce savoir que tu as échangé à partir de cette œuvre riche, poétique et qu'effectivement on espère revoir très bientôt sur les cimestres des Musées des Beaux-Arts merci pour ce beau parcours Karine et à très bientôt merci Jean-Philippe à bientôt au revoir au revoir